Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser, mais surtout créer des codes QR avec des outils en ligne pour, par la suite, les utiliser en classe, les intégrer à notre matériel pédagogique. Les codes QR sont devenus de plus en plus importants dans le paysage audiovisuel. Nous allons aborder cette dimension dans le cadre de l'éducation. Alors, sur Internet, il est possible, en faisant une recherche sur Google, de retrouver à quoi ressemblent ces fameux codes QR, qui sont des codes barres qui peuvent contenir davantage d'informations. Alors, vous avez ici à l'écran actuellement quelques exemples d'utilisation au niveau marketing des codes QR. Mais comment les intégrer en éducation et à quoi peut-on, et comment peut-on les utiliser finalement dans nos classes? Alors, il existe quelques sites Internet qui nous présentent différentes façons d'utiliser les codes QR. Malheureusement, beaucoup sont en anglais, très peu d'enseignants francophones ont commencé à les utiliser. Certains évoquent leurs expériences, mais sans évidemment détailler beaucoup là-dessus. Alors, j'ai retrouvé quand même en anglais différents sites Internet que je vais vous mettre sur le blog, des liens qui vous proposent des activités, qui vous proposent différents usages des codes QR. Alors, certains enseignants les utilisent, les intègrent dans des documents papiers ou même des documents distribués de façon électronique pour fournir des réponses à des questions, à des quiz. Certains enseignants vont fournir avec les codes QR des adresses URL, des adresses de sites Internet. Ça évite donc de devoir fournir une longue adresse Internet. On peut s'en servir pour donner les devoirs. Alors, vous pourriez créer un code QR contenant les directives, le devoir, et vous afficher ce code QR devant la classe ou sur une feuille. Et lorsque les élèves quittent le local, ils doivent évidemment scanner leur code QR. Vous pouvez également utiliser un code QR pour donner une date d'examen. Vous pourriez donner un code QR pour donner des informations importantes, des sites Internet à visiter pour en savoir plus. Comme on le voit à l'écran, on pourrait aussi s'en servir pour sonder les élèves, obtenir un feedback, une rétroaction à la suite d'une présentation. Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on n'a pas aimé? Et bien sûr, un commentaire est automatiquement envoyé par courriel à ce moment-là. Il y a moyen donc d'utiliser les codes QR à différentes sauces. Donc, je vais vous proposer sur le blog différents liens pour vous donner des idées d'utilisation. Et pour créer des codes QR, il existe différents sites Internet qu'on peut utiliser, comme celui qu'on voit actuellement à l'écran. Je vais également vous donner l'adresse de quelques sites que vous pourriez utiliser sur votre iPad. Et également, il y a quelques applications qui existent. Certaines sont gratuites, d'autres payantes pour générer des codes QR. Alors, dans un code QR, on pourrait utiliser une adresse Internet. On pourrait mettre des éléments de texte, tout simplement, dans ce code QR. Bon, ici, on nous propose un maximum de 160 caractères, donc pour un court message. D'autres sites nous proposent de pouvoir placer un texte entier. On pourrait également indiquer un numéro de téléphone, par exemple, pour nous joindre au cours de l'année à notre bureau, ou tout simplement programmer l'envoi d'un message texte à notre iPad ou à notre téléphone cellulaire, si on le désire. Alors, les usages du code QR sont quand même assez multiples en éducation. Donc, comme je vous l'ai mentionné, n'hésitez pas à les utiliser, à les intégrer dans vos documents. Bien sûr, ça va créer, évidemment, un certain intérêt auprès des élèves qui auront, bien sûr, besoin d'installer une application de lecture des codes QR. Et la plus connue et la plus utilisée, c'est l'application Q-Rafter, qu'on peut télécharger gratuitement sur le App Store. Donc, on peut le faire installer dès maintenant par nos élèves et, de cette façon, on pourra utiliser les codes QR. Alors, voilà, j'espère que cet élément vous a donné un peu plus d'informations et le goût d'utiliser les codes QR dans votre pédagogie. Sous-titrage ST' 501